Les retrouvailles. Après huit ans de part et d'autre du mur de Berlin. Plus qu'une ville, en 1961, le mur de Berlin a séparé des proches du jour au lendemain. 5 075 personnes ont réussi à rallier la partie ouest entre 1961 et 1989. Au début, la fuite consiste à traverser le no man's land exposé aux tirs des soldats très risqués. Certains ont creusé des tunnels, 40 au total. Pour 57 fugitifs, la liberté a commencé ici, dans la cave d'une ancienne boulangerie de la Bernauerstrasse. Plus ingénieux encore, des passages dans des voitures, même de toute petite taille. A chacun de ces retours de Berlin-Est, un deuxième passager était du voyage, insoupçonnable dans une voiture de cette taille. Passer le mur aussi par la voie des airs. En 1979, un couple a réussi à construire un ballon avec des chiffons. Une histoire plus tard racontée par les JT étrangers, puis adaptée par Hollywood. Cette montgolfière s'était élevée de nuit, indétectable par les radars. Nous avions emmené une bouteille de champagne Est-Allemand pour fêter notre réussite. Nous l'avons bu tout de suite après l'atterrissage. Un trafic s'est organisé pour passer la frontière dite de la liberté. Entre 20 000 et 30 000 francs l'a traversée, via des tunnels ou des camions de déménagement conçus pour cacher des personnes. A la manœuvre, ce sont souvent d'anciens Allemands de l'Est, comme ce propriétaire de café en 1978. « Je ne fais pas évader les gens pour de l'argent, dit-il, mais pour me venger des tortures subies en RDA, où j'ai été emprisonné pendant plusieurs années. Nuire aux communistes est ma seule joie. » Les rêves de liberté ne traversent pas toujours le mur. Ils sont 98 à avoir été rattrapés par la vigilance des gardes, des miradors, des chiens, des balles. 98 personnes ont perdu la vie dans leur fuite vers l'Ouest. 98 personnes ont perdu la vie dans leur fuite vers l'Ouest.